Les titres et ses parties avec WALF au quotidien, opposition, le malaise Tierno à la salle-salle, que note mon confrère Charlie Gueye qui gagne à la page 3. Vrai ou simple vue de l'esprit, note-t-il le fondateur de la République des Valeurs et considéré depuis un certain temps comme un pion de maquis pour casser la dynamique unitaire de l'opposition radicale. Ses propos, suite au vote de la loi sur le code pénal, ne sont pas pour rassurer ses alliés de l'opposition. J'explique toujours mon confrère et le journal qui nous parlent des multiplications des candidatures au sein de Beno. La désobéissance grossit chez Maki, renseigne encore le quotidien. Déclaration tous azimuts de candidature à Beno Bokuyakar. L'autorité du président Makissal remise en question. Le président Maki devra changer la méthode de perdiation pour mettre de l'ordre dans son camp en perspective de prochaines élections locales. Ses principaux responsables ont décidé de déclarer leur candidature faisant fi de ces instructions. Et puis, responsabilité des inondations, PS et PD se renvoient à la balle. L'opposition parlementaire doute des milliards engloutis. Et le journal qui a fait un sujet sur les loyers, gaspillages, brassées électroniques et autres, ces lois votées puis jetées à la poubelle. Mobilisation hétéroclète à l'accueil de Makissal à Kiesse. La guerre des alliés aura lieu. La visite du chef de l'État à Kiesse est partie pour enregistrer une véritable bataille de représentativité entre les différentes composantes de la coalition présidentielle, mais aussi entre les responsables apéristes eux-mêmes. Les partisans de l'État à Kiesse auront à cœur de démontrer qu'ils sont les maîtres de Kiesse et mieux légitimer leurs ambitions lors des prochaines locales. Du côté de la paire, le challenge sera de leur tenir la trajée haute. Visite de Makissal à Kiesse. Idil marque son territoire sous ligne critique. Réoumis en roue libre, la paire reléguée à la peau du maître. Abib Nian sera-t-il récompensé de son maillage électoral ? Se demande le quotidien. Accueilli triomphalement lors des étapes de sa tournée économique dans le Ndoukoumane comme dans le nord du pays, Makissal peut rêver d'une marée humaine à Kiesse où le maître des lieux, Idrissa Seck, a déployé toute sa science politique pour battre les records d'affluence et certifié sur le terrain son leadership incontesté dans la cité du refus. Le Mourou Aksou pourrit à Kiesse. Grosse déchirure entre Apérisse et Réoumis barassa une la tribune. Les deux camps se regardent en chien de faïence. Grosse rivalité pour un leadership en Dandoussi. Une visite qui risque d'être mouvementée. L'évidence met en évidence les élections locales de 2022, Basiroukane, à la conquête de Pyr. Et Bougane est candidat. Voilà, les propos de chère Sadeboudjo portent parole du mouvement Gamsabop au sujet de la mairie de Dakar à la une du quotidien Sousa. Loi sur le terrorisme, occupation du terrain politique et médiatique riposte aux jeunes de l'opposition. Le président du maire brise le silence. La modification de cette loi va renforcer la démocratie de notre pays et permettre aux citoyens sénégalais de vivre sans crainte, dit-il. Loi controversée sur le terrorisme. Suite et pas à fond, le juge constitutionnel ultime arbitre, s'exclame le quotidien avec les éclairages de maîtres et l'âge Omartiam, consultant en trois, dont le quotidien. Lutte contre les inondations, encore des milliards dans les eaux. 8 minutes s'expliquent, 291 milliards dépensés en huit ans pour 51 projets, un plan décennal de plus de 500 milliards. Projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Macky Sall a-t-il mis sa tête sous le coupé? Après ce demande 24 heures, les frustrations restent toujours à la portée d'une situation explosive. Pour maître Malik Sall, le champ d'incrimination des actes de terrorisme n'est pas élargi. La parole donnée à maître Doudoudoué, qui déclare que cette loi laisse le droit de manifester et vous met en prison. Le contrôle de l'ordre public couteau à double tranchant pour Macky et l'accueil du président à Tiesse, Lumburoxou, à l'épreuve d'une tempête. Condoléances de Macky à Khalifa, faits sociaux et faits politiques, note ainsi le quotidien le quotidien. Une façon quotidienne lance l'as qui se penche sur les tensions dans la sous-région. Crise sociale et politique, lutte contre l'homosexualité. Sénégal, la terre sainte et l'inéligibilité de Karim et Khalifa. Le pôle de l'opposition tente de sauver les deux. Lutte contre les inondations, les défaillances du programme décennal recueillie à la une de lits quotidien. Maître Malik Sall, à propos de la loi sur le terrorisme, déclare que la récente réforme n'élargit pas le champ des incriminations. La mission parlementaire tire un bilan satisfaisant. À la une du quotidien Le Soleil, programme décennal de lutte contre les inondations. Et Dakar est vivable, s'exclame Réomy Quotidien, parlant de la chaleur des inondations, les embouteillages, la pollution et autres. Importante importation d'armes de la France. Le Sénégal a dépensé 237 milliards de francs CIFA. Rapport du JIABA sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des fonctionnaires font du blanchiment d'argent. Donc, livre à sa une, Dakar Times, qui décrypte qu'en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et la corruption, le Sénégal a encore des pas importants à faire, malgré les efforts déjà réalisés. Comme l'avait bien mentionné, le JIABA, dans son rapport des fonctionnaires de l'État, en complice avec des bureaux d'échange BDC, s'active dans l'économie noire en utilisant l'argent de la corruption qu'il cherche à blanchir. La justice a été saisie de beaucoup de dossiers. Toutefois, depuis quelques années, la Sénégal semble réduire au silence, selon le quotidien Dakar Times. Alerte au quotidien qui alerte sur le renouvellement des passeports, les émigrés dénoncent un blocage au niveau du ministère des Affaires étrangères. Disons du M23 à Renassi, entre fierté et amertume. Donc, livre-enquête, l'ancien commissaire central de Dakar est à huit mois de la retraite de Calais après être sorti premier d'un concours sélectif à cause des attaques d'ONG de défense de droits de l'homme. Gueule tapée, on nous relate donc cette affaire à Khadim Diouf, qui jette Diéna Badiallo du deuxième étage dans l'immeuble. Sorti de réanimation, la Karimis a livré sa version des faits aux policiers, ce qu'a dit, le mis en cause présumé lors de sa garde à vue les premiers éléments de l'enquête du commissariat de la Médina. Et passons au quotidien sportif avec stade de huitième de finale Euro, dernier grand choc ce mardi, Angleterre-Allemagne, match de rêve et de la peur. Croacie, attention au déclic espagnol et capunur les faiblesses des Bleus, Mbappé, la troisième lame, percée, les défenses. Et passons au quotidien des arènes. Kati Diop, coach principal de Fas Ndakarou, qui dit que sa caisse était plus à l'aise dans l'enceinte, parce que, voilà, à lire ses propos, sa caisse passe de 60 à 30 millions. Sa caisse, visée par une sanction du CNG, Tafatine, charge le promouvoir Calice et dit, la prochaine fois, prenez vos dispositions. Face to Face, Bouéna 2, Tafatine, avant-hier.